Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire la robe de balle d'Hermione. Alors, je suis invitée au mariage de Zoé et elle nous demande pour l'occasion, je trouve ça hyper original, que l'on vienne tous en blanc. J'avais toujours dit que j'allais un jour refaire la robe de balle d'Hermione parce que c'est une des toutes premières vidéos de ma chaîne et c'est vrai que je ne vous montre pas vraiment comment j'ai fait, je vous explique, mais je ne vous montre pas comment je vais faire. Donc je me suis dit, allez, on combine les deux et donc je vais vous montrer comment faire la robe de balle d'Hermione. Mais moi, je vais la faire blanche pour qu'elle corresponde au mariage et que tant qu'à faire que je puisse la porter parce que je l'ai déjà du coup en rose. Donc pour que ça soit original. Alors à l'époque, moi j'avais fait la robe par moulage, j'ai donc en fait ici le patron, mais j'ai peur de ne plus avoir grand chose. Quoique, on va regarder ce que j'ai déjà. Alors j'ai, alors ça c'était je pense pour la poitrine, à savoir que c'est très très grand et que je pense qu'il manque une pince. Donc là j'ai une première, j'avais même encore dans le tissu soyeux. Et j'avais du coup mes différentes pièces, les trois pièces donc pour la poitrine, mais c'est énorme. Et là j'ai je pense mes différentes, mes différents empiècements donc pour la jupe. Donc là j'ai le numéro 3, numéro 5, numéro 2, numéro 1, numéro... Ça doit être le dernier. Pas de numéro, donc je pense que c'est le dernier empiècement sûrement. J'ai eu la flemme de noter. Ah là j'ai le dos de mon, donc du corsage, mon devant et donc là ça doit être la dernière et le 4. Donc ça c'était pour les parties en dessous donc de la jupe. Les volants je sais plus comment, je crois que j'avais découpé à chaque fois, je recoupais par rapport à la première base. J'ai pas de patron pour les volants, ça c'est vraiment les empiècements qu'il y a en dessous. Je regarde parce que ma robe est là. Et j'ai des petits schémas, je m'étais fait des petits schémas en fait. Voilà à quoi ressemble la robe d'Hermione. Donc vous avez la poitrine, vous voyez, en trois morceaux. Ensuite devant vous avez une forme comme ça droite et puis qui finit en biseauté un petit peu. Et enfin le dos avec la fermeture éclair, donc ça c'était des rectangles. Donc là ce sont les pièces que j'ai dessinées. Donc là par rapport en fait je testais. Je faisais des triangles sur mon mannequin et ensuite je testais par rapport moi à ma poitrine ce que ça faisait. C'était à l'époque je faisais pas, enfin j'ai perdu du poids depuis. Donc la robe est trop grande mais même de base je crois qu'au niveau de la poitrine c'était trop grand. Mais bon pour un début c'était très bien. Et ça c'était les différents empiècements. Donc là en fait vous avez la jupe. Donc le premier morceau n'a pas la même forme que les autres et en fait après là c'était les différents. Avec le dos c'est à dire que tout est par moitié ici. Et enfin si je lis bien, il y a les volants en un seul morceau de plus en plus grand. Sachant que c'était, alors avec cette forme là, donc le devant devait être plus court que le dos. Voilà. Et donc je coupais à chaque fois en fait ce que je faisais c'est que le reste du tissu était le début. Enfin ce que j'avais coupé dans le tissu, la forme qui me restait c'était le début pour l'autre. Et je recoupais comme ça à chaque fois les différents morceaux dans un rectangle en fait. Finalement il me reste pas mal de patrons. Comme là c'est une robe que je voudrais vraiment faire plus à ma taille. Parce que c'est vrai que la mienne est très très grande. Elle est assez longue. A la taille ça allait pas trop. Enfin voilà, je m'étais dit je vais partir d'une base d'un patron. Bien que j'avais réussi à la faire en moulage. J'ai trouvé un patron à vendre sur un site je crois hollandais. Et j'ai donc commandé. Alors l'originalité c'est qu'ils font une version homme. Parce que j'avais commandé une première version et en fait elles m'ont contacté en disant je sais pas si vous avez fait attention mais en fait vous avez commandé sans les pinces poitrines. C'est à dire la version homme. Je suis la version homme. J'avais pas compris du tout que ça pouvait exister. Donc oui. Je vais tout vous mettre de toute façon dans la barre d'infos si vous souhaitez le commander. Et j'ai donc commandé le patron. C'est arrivé assez vite. Je l'ai commandé en taille 40. Je fais une taille 38 normalement mais je me suis dit je ne sais pas comment elle taille. Je vais prendre plus grand c'est plus sûr. Et j'ai donc reçu quelque chose d'assez impressionnant. Voilà le patron. Il est sur plusieurs épaisseurs clairement. Il y a énormément. Il y en a partout je pense que je peux m'enrouler dix fois dedans. Voilà. Donc là j'ai vraiment beaucoup beaucoup de pièces. Donc je pense que je vais alterner entre les deux. Celui-là normalement devrait être vraiment précis. Il n'y a pas d'explication. Les explications sont sur le patron. Je ne sais pas si je peux trop vous montrer. On ne voit pas trop sur ce tissu-là. Mais en gros les empiècements sont notés dessus. Il y a des numéros ici. Entourés là. Ce qui est entouré c'est des numéros. Et donc c'est les correspondants. Ce qui va avec le cadre de l'autre morceau etc. Comme je m'étais déjà fait moi-même le patron. Je sais comment ça se fait. Et puis si je suis perdue avec celui-là je récupère le mien. Voilà. Mais c'est vrai que moi le mien était beaucoup trop large. Donc il faudrait que je reprenne toutes les mesures que je divise. C'était plus simple d'en acheter un nouveau. Et au moins en plus je peux le tester et comparer. A la fin vous dire qu'est-ce qui a été le plus simple pour moi. De suivre le patron. Ou finalement de créer la robe de A à Z. Comme je l'avais fait la première fois. Donc déjà ce que je vais faire dans un premier temps c'est tout découper. Donc je pense que je vais en avoir pour un long moment. Je vais d'abord tout découper. Et je pense que ce qui serait intéressant de faire. Ce serait de comparer du coup avec le patron que je m'étais fait moi. A voir déjà au niveau des formes. Si j'avais bon déjà. Et au niveau des tailles aussi. Si j'étais bien partie. Enfin voilà je pense que ça serait intéressant dans un premier temps de comparer les différentes pièces. A savoir que la robe je l'ai réalisée. Et elle est fidèle je pense à celle du film. On m'a prise en photo lors de conventions. Quand je la mets les gens reconnaissent. Donc je pense que j'ai pas mis à côté. Que clairement je m'en suis pas trop trop mal sortie. Maintenant est-ce qu'elle n'aurait pas pu être un peu mieux ou plus parfaite. Ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites qui auraient pu être plus facile avec un bâton. Enfin bon bref on va comparer les deux ça sera plus simple. A ce stade de la vidéo je n'ai pas encore acheté le tissu. J'ai mes idées c'est à dire que je sais à quoi je veux qu'elle ressemble. J'aimerais bien utiliser de la dentelle en fait à la place des volants pour faire les volants. J'aimerais bien mettre de la dentelle. Maintenant c'est une idée assez vague. Parce que de la dentelle il peut y avoir différentes sortes. Et donc je verrai ce que je trouve à mon dial tissu au niveau de la dentelle. Si ça se trouve je partirai sur autre chose. Et le fond a quelque chose d'assez soyeux. Du satin mais du satin un peu plus épais que ce que j'avais là. Parce que c'est vrai que j'avais pas fait des marges de couture assez grandes. Et mon satin était vraiment de premier prix. Ce qui fait qu'il s'effilochait très vite. Donc la robe vieillit pas très bien. Mais pour ce que j'en ai à faire. Clairement c'est pas une robe que je porte tous les jours. Donc là bah écoutez je pense qu'on se revoit dans trois mois. Quand j'aurai terminé de découper toutes les pièces. J'ai enfin fini de découper. Ça m'a pris moins de temps que ce que je pensais. Mais c'était quand même assez long. Donc tout est ici. En même temps que je coupais j'en profitais pour traduire ce que j'avais à traduire. Et pour mettre ce qui allait ensemble. Le patron est fait de cette façon. Vous avez donc le haut. Avec les parties pour la poitrine et pour le buste. Avec les doublures. Et vous avez du coup tous les empiècements ensuite. Et les volants à part. Il y a trois pièces. Je ne sais pas trop à quoi elles servent. Mais en tout cas j'ai ces trois pièces là. Pour ce qui est de mon ancien patron. On se retrouve au niveau des formes. Vraiment j'étais pas loin. Sûrement juste par rapport à la poitrine. En fait ce qui n'allait pas. C'est comme je vous le disais. C'était très très large. Et c'est qu'en fait un pan aurait dû se retrouver ailleurs. Enfin je vais vous montrer. Alors donc voilà ma robe. Je vais monter le volage ici. En fait moi j'ai rajouté une petite pince ici. Parce que ça n'allait pas. Et cette grande partie qui est au dessus. En fait au lieu de se retrouver sur le côté. Aurait dû se retrouver ici aussi. Pour vraiment faire l'arrondi. Et dans ces cas là ça aurait été plus simple au niveau de la poitrine. Sur le patron c'est vrai qu'on ne voit pas. Parce que je me suis inspirée en fait de cette photo. Et on ne voit pas énormément. Donc c'est la différence qu'il y a avec le patron. que j'ai actuellement. Ensuite moi vous n'allez pas trop voir. Voilà c'est tombé. J'en avais besoin. En fait ici moi c'est juste mon voile. Qui a été rentré. Enfin que j'ai tourné pour faire une épaule. Enfin pour faire une bretelle. Là c'est un patron complètement à part. Enfin il y a une pièce à part. C'est juste ça. Sur le reste on est bon. Par contre les volants moi tombent très bas. Et sur ce patron là ils seront beaucoup plus haut. Donc vraiment au niveau de la taille. Moi c'est vrai que ça tombait plutôt sur les hanches. Là ça sera vraiment au niveau de la taille. Et il y a une petite ceinture en fait en plus. Un empiècement. Un petit empiècement en fait qui va venir ici. En plus. Et après on a vraiment les mêmes couches. J'ai compté il y a huit couches en fait sur le patron de cette robe là. Je ne suis pas sûre que je vais faire les huit. A savoir que sur la mienne il n'y en a. Il n'y en a que six. Et déjà elle traîne par terre. Donc je ne pense pas que je vais en faire huit. Je vais commencer par le haut. Et dès que ça sera à la bonne taille je vais m'arrêter. Donc si ça se trouve il n'y en aura que six. Peut-être qu'il n'y en aura que cinq. De toute façon comme je vous ai dit moi ça sera uni. Je n'utilise pas les différents roses. Sur le patron donc que j'ai commandé. Ce qui est bien c'est que c'est écrit dessus. Les différents roses qu'il faut utiliser. C'est à dire qu'on me dit ces trois premières pièces sont en rose claire. Ces pièces là c'est du rose normal, médium. Et rose foncé pour les autres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'y a aucune explication. C'est à dire qu'à part les noms qui sont sur les pièces. Vous n'avez rien d'autre. Donc c'est là où ça va être intéressant sûrement pour vous. Et heureusement que moi j'avais déjà fait une première fois la robe. Pour savoir ce qui va où. Donc au niveau des pièces. Je vais ressortir moi mon patron. Au niveau des pièces. Moi si je ressors le mien. J'avais donc trois pièces. Donc j'avais ça c'était le haut. Le milieu. Et le bas. Pour l'autre patron j'ai donc la pièce du milieu. Hop et hop. J'ai exactement la même forme de pièce. C'est juste que vous pouvez voir que la pièce d'en bas est beaucoup plus grande ici. Que ce que moi j'avais fait. Donc on verra ce que ça donne. Mais on leur fait confiance. Avec les marges de couture incluses évidemment à chaque fois. C'est là aussi où moi j'avais fait une erreur. C'est que mes marges de couture. Si je vous montre. C'est très 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 fin. Donc ça a tendance à s'effilocher. Là elles sont comptées un centimètre. Donc il faudra vraiment que je prenne un centimètre. Pour que ça se tienne mieux. Donc au niveau de la forme on était bon. Il y a ensuite le corsage. Comme vous voyez. Donc c'est dans ce sens là. Donc ils nous disent bien c'est dé. Donc c'est dans ce sens là. Et ça remonte sur le milieu. Ma pièce à moi ne fait pas ça. C'est à dire que hop si je vous montre. Mais en fait c'est l'inverse. Moi je l'ai fait plus ou moins comme ça. C'est à dire que moi j'ai un pic vers le bas. Donc là on a vraiment quelque chose qui remonte au niveau de la poitrine. Donc je pense qu'au niveau de la poitrine ça sera beaucoup plus joli que ce que moi j'avais fait. Et comme vous voyez c'est vraiment très court. Alors si je me mets debout vous pouvez voir que ça va arriver. Donc en fait mon nombril est ici. Donc ça arrive juste au niveau de mon nombril. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus haut. Là mon nombril il est ici sur cette robe là. Donc j'avais vraiment 10 bons centimètres en dessous. Donc voilà elle sera plus haute. Donc c'est peut-être pour ça que je vais pouvoir rajouter aussi des couches de volant. Pour ce qui est ensuite des différentes bandes. Comme je vous ai dit moi j'avais seulement les bandes qu'on a ici en rose. En satin. Les volants je les avais coupées au fur et à mesure. Donc les formes sont grosso modo les mêmes. C'était plus large à l'arrière et plus fin à l'avant. C'est exactement ce que j'avais fait. Et j'avais peur au début qu'ils n'aient pas respecté la couture. Parce qu'en fait vous voyez que vous avez toute la couture devant. Donc j'avais peur qu'ils n'aient pas respecté ça. Et en fait si. Il y a bien la couture devant pour les pièces. Les pièces du devant. Les pièces du dos sont coupées elles dans la pliure du tissu. Mais les pièces du devant il y a bien la couture. Donc ça respecte vraiment à 100%. Donc ça c'est vraiment top. Donc j'ai vraiment hâte de commencer. Comme je vous dis il y a juste des pièces. Je vais vous montrer. Ça donc je vous ai dit c'est le corsage. Il y a marqué front top. Donc ça c'est le devant. Ici en fait quand ils ont mis les petites flèches. Et quand il y a marqué off fold. Pour moi c'est dans la pliure du tissu. Donc ça sera plié. Donc voilà. Ça je l'ai compris sur les différentes pièces. World top ou je ne sais pas comment on dit. World top en hollandais. Et donc ils nous disent que là c'est dans le satin. Donc c'est écrit à chaque fois quelle matière il nous faut. Si c'est le voile ou le satin. Et ça nous dit aussi interlining. C'est donc en thermocollé. Voilà donc ça nous dit le nombre de pièces. C'est tout ce que vous avez. Et encore là c'est bien détaillé. Les autres fois sinon ce que vous avez pour les différentes bandes. C'est juste des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous savez dans quel ordre ça va. Et des fois il y a les numéros. Et en plus il y a des C. Enfin je n'ai pas tout compris. Il y a marqué 1, 1. Et en fait sur 1 j'ai des C, l'autre J, A, B. Enfin il n'y a pas la même logique sur toutes les pièces. Donc on va s'en sortir de toute façon. Je connais déjà le patron. Donc on devrait s'en sortir. Et au pire j'alterne entre mes deux patrons. Mais voilà à quoi ça ressemble en fait. Pour ce qui est de la manche. C'est ça le patron. C'est énorme. Clairement ça va être très très grand si j'essaye. Ce sont des très grandes manches. Comparé à ce que moi j'avais. On verra. Sachant qu'il y a quand même l'ourlet. Mais je pense que ça va être très très grand. On verra. On modifiera si besoin. En tout cas je suis très contente d'avoir trouvé ce patron. Donc on va voir ce que ça donne au moment de coudre ou de découper. Si vraiment ça va. Pour ce qui est au niveau du métrage. Donc je vous rappelle moi j'ai pris une taille 40. Parce que je ne savais pas comment ça taillait. Et j'ai pris 3 mètres de chaque tissu. C'est à dire 3 mètres de satin et 3 mètres de voilage. A savoir que du coup moi pour le voilage. Enfin voilà j'ai de la dentelle. A savoir que pour la dentelle du coup moi je fais tout de la même couleur. Si vous voulez vraiment faire les différents tailles de rose il faut mesurer. Je pense qu'il vous faut la longueur. Donc je crois que pour le plus grand c'est peut-être 1 mètre 1 mètre 60 que j'ai. Donc il faudra calculer en fonction en fait des morceaux que vous avez. Vous devrez prendre une longueur plus grande pour le foncé. Et des longueurs plus petites pour le rose. Parce que les tailles sont plus petites. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas c'était un peu beaucoup de blabla d'explications. Mais sachez que si vous commandez le patron déjà il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication. C'est écrit en anglais ou en hollandais. Donc après il suffit de traduire. Et puis si vous faites beaucoup de couture il y a des mots qui sont assez logiques. Et du coup pour les explications je vous invite en tout cas à suivre les prochaines vidéos qui vont suivre. Pour pouvoir comprendre les différentes étapes. Je pense vraiment que je vais commencer moi de toute façon comme j'ai fait pour celle-ci. Le buste. Et ensuite que je ferai la robe j'ai envie de dire étage par étage. Mais à peu près ça pour voir jusqu'où je m'arrête au niveau de la longueur. Parce que pour le mariage en fait ça se passe dans un jardin. Donc je pense que je ne porterai pas de talons. Je vais m'acheter des petites ballerines ou des petites baskets pour être à l'aise. Et donc forcément il ne faut pas que la robe soit trop longue. Parce que sinon je vais marcher dessus. Déjà qu'elle est blanche et en plus je la salis. Donc voilà je vais vraiment m'arrêter moi au ras de mes pieds voire aux chevilles. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo pour la robe de balle d'Hermione. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501